Alors que ça fait une semaine que les six fugitifs sont parvenus à s'évader, Léo Castelli va bientôt réussir à retrouver Agathe Robin. L'occasion de retrouvailles est émouvantes qui réjouiront les fans de Plus Belle la Vie. Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes de Plus Belle la Vie. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. L'heure des retrouvailles entre les habitants du Mistral et les six fugitifs évadés des baumettes a bientôt sonné. Avec l'évasion de Pavel, Jawad, Livia, Agathe, Stan Mercier et Lorraine Fournier, les Mistraliens vont en effet devoir faire face aux démons de leur passe. Et si Livia a déjà commencé à s'attaquer à Céline, les autres fugitifs ont pour le moment complètement disparu de la circulation pour le plus grand malheur de la police, qui s'évertue à les retrouver. Alors qu'il avait pris sa retraite des forces de l'ordre, Léo Castelli, Pierre Marteau, est parvenu à réintégrer la police afin de mener l'enquête sur ces criminels qu'il avait jadis mis derrière les barreaux, mais aussi pour retrouver Agathe Robin, Valérie Borins, la femme qui a partagé sa vie pendant de nombreuses années. Ancienne prostituée, elle avait débarqué à Marseille en 2006 afin d'échapper à son proxénète. Avec l'aide Léo, Rudy et Myrtha, elle était parvenue à se reconstruire peu à peu une nouvelle vie et avait beaucoup aidé à la gestion du sélect. 12 ans après sa dernière apparition dans Plus belle la vie, elle signe donc son grand retour dans la série à l'occasion de cette nouvelle intrigue. Mais à la surprise générale, alors que les téléspectateurs et les personnages du feuilleton pensaient qu'elle menait une vie paisible en Argentine, Agathe est en réalité retombée dans ses vieux démons et a fini en prison pour avoir assassiné son ancien proxénète. Depuis l'annonce du retour de Valérie Borins, les fans de Plus belle la vie n'attendent qu'une chose, les retrouvailles entre Léo Castelli et Agathe. C'est dans l'épisode de ce vendredi 23 septembre que l'ancien policier va enfin réussir à mettre la main sur son ex. Dans un extrait dévoilé sur le site France TV, Léo débarque dans une maison désaffectée avec Ariane. Alors qu'il menace un homme avec son arme, il voit du coin de l'œil Agathe qui quitte en courant la maison. Il se lance alors à sa poursuite et parvient à la rattraper. Il cherche immédiatement à savoir ce qui lui est arrivé pendant toutes ces années et pourquoi elle ne l'a pas appelée pour qu'il puisse l'aider. Agathe lui explique alors qu'elle a tué son ancien Mac en légitime défense, et que Maxime, son fils, n'est pas au courant de tout ce qui lui arrive. Léo ne remet pas en doute la version de son ancienne compagne. Mais quand elle lui demande de ne pas l'arrêter car elle ne veut pas retourner en prison, Léo lui confie que, même s'il le voulait, il ne pourrait pas la laisser filer. Dans leur regard se lit toute l'affection qu'ils ont encore l'un pour l'autre. Est-ce que le retour d'Agathe va mettre à mal la relation entre Léo et Claire ? L'ancien policier va-t-il réussir à éviter à Agathe de retourner en prison ? Réponse dans les prochains épisodes Plus belle la vie, disponible en avant-première sur Salto. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501